Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un petit tuto Comment publier des sons sur Spotify Comment publier un album sur Spotify Ca revient quasiment au même Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui dans cette vidéo Et je vais pouvoir vous montrer un exemple concret Parce que tout simplement comme vous le savez peut-être sur ma chaîne Youtube Je crée des noms sous le nom de DJ Tzeli Ca fait déjà 4 ans à peu près que je publie des sons Et là j'ai décidé de me mettre sur Spotify Donc j'ai regardé je me suis renseigné comment faire Et puis je vais pouvoir vous expliquer dans cette vidéo En même temps sous forme de tuto comment publier ces sons sur Spotify Alors déjà tout simplement il va falloir créer un nom d'artiste Si vous n'avez pas tout simplement de label et tout ça Vous allez pouvoir passer par des petits sites comme iMusician Qui sont en fait des labels assez virtuels on va dire Qui vous permettent de publier des sons sur les plateformes Qui sont Deezer, Spotify, Youtube Music et bien d'autres Selon un nom d'artiste que vous allez vous créer Donc essayez de prendre un nom d'artiste qui n'existe pas Pour ne pas avoir de problème de plagiat Et publiez vos sons qui vous appartiennent Et dont vous détenez tout simplement tous les droits Faites bien attention à ça Si c'est un remix tout ça Faites bien attention à avoir tous les droits Et puis si c'est vous qui avez créé la musique de A à Z Faites attention qu'il n'y ait pas des parties similaires Et que vous ayez bien les droits de toutes les petites instrues et des sound pools par exemple Donc vous avez iMusician Il n'y a pas que cette plateforme Qui vous permet tout simplement d'ajouter des pistes Donc là j'ai ajouté quelques pistes Et vous allez pouvoir créer des sorties Donc par exemple là j'ai le son plus 3 Je l'ai planifié pour que tout simplement Il sorte le 3 novembre 2021 Vous allez payer un certain prix pour pouvoir publier un son Pour vous donner des heures d'idées Pour publier un single, une piste Ca va être 9 euros pour la mettre sur une plateforme Donc par exemple ce son là va sortir sur Spotify Sous le nom de DJ de Selly Qui est mon nom Qui n'existe pas auparavant J'ai bien vérifié Donc voilà une fois qu'on a déposé le nom Le style de la musique Et un certain identifiant Donc la date de sortie Et les plateformes Tous les pays Et seulement Spotify Donc voilà Et vous pouvez écouter bien sûr votre son auparavant Bien sûr vous pouvez ajouter d'autres pistes Pour préparer la suite Ou tout simplement préparer une sortie d'un album Ca coûte environ 40 euros Ca peut coûter plus cher Si vous décidez de publier sur toutes les plateformes Donc faites bien attention à cela Et puis vous allez être débité automatiquement Sur votre compte bancaire A part si vous faites peut-être du différé Mais normalement c'est du direct Et là vous avez les notifications Après une fois que vous aurez publié des sons Ce qui n'est pas mon cas Vous aurez vos streams Pour savoir combien de revenus ça vous rapporte Combien de personnes vont sur votre site Spotify Par exemple ou sur Deezer Donc moi j'aurai que Spotify Donc ça sera directement les statistiques de Spotify Donc voilà un petit peu Comment ce que ça donne Je vous referai certainement un tuto Après avoir publié des sons Déjà pour faire un petit point Donc déjà rendez-vous le 3 novembre sur Spotify Pour me soutenir DJ Tseli Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer la cloche Et je vous referai un petit tuto après ça Pour vous montrer justement les statistiques Tout ça Et pour être transparent avec vous Je vous montrerai tout simplement les chiffres Donc voilà Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A vous abonner Et partager Ciao ma team A vous abonner à la chaîne